C'est un lieu repère, un phare dans la petite cité Gascogne, le comptoir des Colibris, tout à la fois restaurant, lieu d'exposition, de rencontres, de partage et surtout d'insertion par le travail. Depuis son ouverture, 22 personnes passées par les cuisines ou en salle ont retrouvé un emploi. Parmi eux, Yannick a découvert le métier ici, formé dans un restaurant gastronomique, il a préféré retrouver l'équipe du Colibri. Stéphanie m'a donné beaucoup de responsabilité, beaucoup de confiance, ça c'est vrai que ça m'a mis beaucoup en valeur et ça j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que à partir du moment où on me fait confiance, c'est des choses vraiment que j'apprécie. Dernièrement, échouée dans ce refuge, Mélanie, en rupture scolaire, reprend confiance petit à petit. J'avais besoin de réconfort en fait, de me dire que ma situation n'était pas perdue. Et c'est des gens qui me prennent comme je suis et qui sont hyper gentils et que j'adore. C'est un petit coup de pouce, un petit étayage pour des personnes à un moment donné qui ont une difficulté dans la vie. C'est vrai qu'on a monté autour du Colibri tout un réseau social. Et les gens vont un petit peu piocher ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont besoin aussi. La SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, est constituée d'une quarantaine d'associés, tous impliqués dans différentes activités. Ils se retrouvent chaque semaine pour débriefer. Il y a aussi des réunions avec les salariés, ce qui permet que la parole soit libérée et que les relations soient fluides. Si jamais toutefois il y a un conflit, on le résout aussi en réunion, tous ensemble. Une main de fois distinguée, ce bistrot de pays éclectique, est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale, labellisée égalité professionnelle éco-label, bref, une création d'entreprise en milieu rural qui pourrait bien servir de modèle.